Musique Nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons grâce et nous t'adorons. Nous sommes encore dans ta présence pour écouter ta parole. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les réponses à Dieu, de Dieu à nos requêtes. Les réponses de Dieu à nos requêtes. Deuxième partie. La dernière fois, nous avions lu dans Matthieu 7, verset 7 à 11. Jésus-Christ nous invitait à demander, à chercher et à frapper. C'est un enseignement sur la prière. Et ce qu'il faut retenir comme leçon dans ce passage, c'est la persévérance dans la prière jusqu'à l'exhaustion. Alors, quelles peuvent être les réponses de Dieu à nos requêtes? Au cours de cette leçon, dans la première partie, nous avions essayé de donner quelques réponses de Dieu à nos requêtes. La réponse instantanée. Et la réponse différée, retardée. Troisième, le refus. Parce que la prière est dirigée pour satisfaire nos besoins. Autre réponse de Dieu à nos requêtes, c'est la réponse différente de ce que nous avons demandé. On demande quelque chose de Dieu, nous donne autre chose. Et la cinquième, on va parler du silence. Il arrive certaine fois que Dieu garde le silence. Pour le méchant, il n'écoute pas ses prières. Aujourd'hui, nous parlerons des conditions pour être exaucés. Et les bienfaits des réponses de Dieu à nos prières. Et enfin, nous allons conclure. Que Dieu nous bénisse. À quelques conditions, vous êtes exaucé. L'une des conditions enseignées par le Seigneur Jésus-Christ, c'est de demeurer en Dieu. Ça vient confirmer que le Seigneur ne coûte pas les cris du méchant si il ne demeure pas en lui. Et Jésus disait, dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » « Et cela vous sera accordé. » Et aussi, il faut demander au nom de Jésus-Christ. « Demandez au nom de Jésus-Christ. » « Au travers du sacrifice de Christ. » Et ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. « Mais quand nous suivons Christ, et que nous demandons quelque chose à Dieu, en nous demandant en lui et par Christ, il nous exhauste. » « Et ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, et que nous demandons quelque chose à Dieu. » « Une autre condition, nous devons demander selon la volonté de Dieu, pas pour satisfaire nos désirs. » « Le monde, c'est le nom de Jésus-Christ. » « Il est le nom de Jésus-Christ, il est le nom de Jésus-Christ, il est le nom de Jésus-Christ, il est le nom de Jésus-Christ. » « Justement, ceci nous amène à connaître la parole de Dieu, à méditer, à lire la parole de Dieu tous les jours. » « Nous avons auprès de lui sept assurances. » « Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » « Selon 1 Jean 5, verset 14. » « Nous avons auprès de lui sept assurances. » « Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » « Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons méditer la parole, nous devons étudier la parole, connaître la parole. » « Et si nous voulons prier, prions selon la volonté de Dieu qui demeure dans sa parole. » « Bien sûr, nous devons aussi, autre condition. » « Éviter de demander mal dans le but de satisfaire nos besoins. » « Et nous faisons toujours en cause, ne devons pas s'y faire de l'amour. » « Demander pour s'énergayer. » « Je ne sais pas, nous devons toujours en europe, nous devons toujours en l'amour. » « Demander pour satisfaire nos passions. » « Et nous faisons toujours en place avec un homme. » Vous demandez pour nous venger. C'est de demander mal. Jacques dit dans son chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Celui qui ne demande pas selon la volonté de Dieu. Il demande mal. Il cherche à satisfaire. Il cherche à satisfaire ses passions. Nous devons éviter à tout près la vie de péché dans nos prières. Dans notre vie chrétienne d'ailleurs. Parce que la vie de péché est un obstacle. D'accéder à la présence de Dieu. Et le psalm 66, verset 18 nous dit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons aïr le péché. Nous devons aïr le péché. Nous devons fuir le péché. Nous devons faire les mauvaises compagnes. Nous devons faire les mauvaises compagnes. Mais aimez Dieu. Aimez sa parole. Recherchez la sainteté, la pureté. Nous devons faire les mauvaises compagnes. Et votre condition. Moi je devons faire le péché. Pour être exaucé. Vous vous pliez avec persévérance. Vous avez le coup de couleter. Toujours avec persévérance. Jusqu'à exaucement. Jusqu'à ce que nous ayons reçu une réponse favorable, non favorable. Différez, refus. Je n'ai pas eu la prière, il a persévéré. Je vais te guérir, je vais la guérison. Je ne te guérirai pas, ma grâce te suffit. Je n'ai pas eu la prière, je n'ai pas eu la prière, je n'ai pas eu la prière. Je n'ai pas eu la prière, je n'ai pas eu la prière. Il a compris, il a rendu grâce à Dieu. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. C'est pourquoi quand nous prenons la parabole du Seigneur Jésus-Christ avec un ami qui a reçu un autre ami et qui va frapper la porte de son voisin pour le réveiller et afin d'avoir de l'aide pour aider son ami. Je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami qui a pris un mari, qui a pris un mari, il a pris un mari, il a pris un mari qui a pris un mari qui a pris un mari. Il a pris un mari et il a pris un mari qui a pris un mari qui a pris un mari. C'était là, nous ? Exact. Il dit, il frappe, s'il ne répond pas, il va continuer à frapper jusqu'à ce que le voisin se réveille. Et s'il se réveille, il lui donnera le pain C'est dans ce contexte que Luc dit Demandez et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Pour parler de la persévérance dans la prière Jusqu'à avoir la réponse Quelques bienfaits des réponses de Dieu Quelle que soit la réponse C'est un bienfait pour nous Parce que les différentes réponses Que Dieu donne aux requêtes Fond du bien à chaque chrétien Surtout si celui-ci arrive à discerner La volonté de Dieu A rechercher le plan de Dieu Si celui-ci recherche plutôt le plan de Dieu Et dans ces bienfaits nous avons la joie La satisfaction L'assurance Le témoignage La joie, la satisfaction, l'assurance et le témoignage Le témoignage Les reponses de Dieu L'assurance et l'assurance et le témoignage Cependant confiance en Dieu, en sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand Dieu refuse, garde le silence, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas vous bénir, mais c'est pour votre propre bien, cela doit nous amener à s'accrocher davantage, à l'aimer et à garder confiance. Parce que c'est pour notre bien, c'est ainsi que notre caractère chrétien se développe. Et alors on peut lire à nous comme étant un chrétien humble, qui aime, qui a la foi, qui a la patience et qui persévère. Et il y a un peu à toi, les gens qui disent « Christ est le bon, et j'ai 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 le même coup de accrocher. » Tu crois que Dieu aiment Dieu parce qu'il nous exhauste. Tu ne nous exhaustes pas, nous devons toujours continuer par le dire. Et quand Dieu a dit qu'il n'est pas le long. Avec confusion, Dieu est souverain. Il connaît mieux ce qui nous convient. Ainsi, ces réponses à nos requêtes sont-elles multiples et variées ? Que devons-nous retenir ? Les différentes réponses à Dieu, de Dieu à nos requêtes, sont Réponses instantanées Réponses différentes à ce que nous demandons Ça peut être aussi le refus et le silence Comment faire ? Que faire dans cette mission ? Apportons nos requêtes à Dieu avec confiance Apportons nos requêtes à Dieu avec confiance Jérémie 29, verset 12 Vous m'invoquerez et vous partirez Vous me prierez et je vous exaucerai Vous m'invoquerez et vous partirez Vous m'invoquerez et je vous exaucerai Comment obéir à cette mission ? Acceptons avec foi les réponses de Dieu à nos requêtes Accepte avec foi Si le Seigneur refuse c'est pour ton bien Si le Seigneur refuse c'est pour ton bien C'est pour ton bien Si le Seigneur c'est pour ton bien Si il veut que tu aies plus confiance En ce que tu persévères, tu te réponds instantanément à la grande gloire. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Seigneur nous volontaire de rendre grâce, nous volontaire de célébrer nous volontairement, c'est souverain. Tu nous aimes, tu écoutes toujours nos prières et tu donnes toujours une réponse. Quelle que soit la réponse, nous l'acceptons. Quelle que soit la réponse, nous sommes prêts à l'accepter. Pourvu Seigneur Dieu, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, que tu nous soutiens. Pour celui-là qui t'a prié pendant des années, et qui attend une réponse. Pendant qu'il écoute ce message, qui attend ta réponse, qui accepte ta réponse, qui continue de croire en toi. Qui continue de persévérer si ça retarde. Nous sommes négatifs. Nous sommes négatifs. Tu comprennes que c'est ça ta volonté. Et que c'est pour son bien. Nous te prions de bénir avec l'expectateur. Que toutes les requêtes qui te seront donnés au cours de l'année, Que Dieu nous ayant toujours une réponse. Oh papa, vous êtes des siens, vous êtes des mecs, vous êtes des mecs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501